Bonsoir! Ça va, Québec? Ouais! Un coudonc, Québec! T'as grandi depuis l'année passée? T'as l'air en forme, t'as pris du coffre? Parait que tu vas avoir un tunnel, Québec? Montréal, ta grande sœur, elle a eu ça, un tunnel. As-tu vu ce qu'elle est devenu? Méfie-toi, prudence, comme ils disent dans Fugueuse. Très heureux d'être encore avec vous cette année. Heureux, enthousiasmé, mais... J'ai peur. J'ai peur parce qu'il y a sûrement des extrémistes parmi nous ce soir. Oui, ici, dans cette salle, c'est plein d'extrémistes. Là, vous vous dites, Fabien, coudonc, la madame à côté de moi, elle a pas l'air d'avoir un 12 dans sa sacoche. Ce monsieur-là, il a pas des grenades dans son T-shirt. Il a juste des seins. Sont où, d'abord, les extrémistes? Ben, les extrémistes, c'est nous tous. C'est ben de valeur, mais notre société a évolué comme les paquets de gomme. Charge pas une saveur normale, ça existe plus. Avant de la gomme à la cannelle, ça goûtait la cannelle. Là, ils se sont dit, il faut que ça soit extrême. C'est pas grave si les enfants brauillent en la mochant, pis que ça fait fondre les plombages. Et les petites mentes, là, c'est rendu saveur polaire, arctique, extrême. Ça peut-tu juste goûter la menthe pis pas le bleu à toilette? C'est parce que les extrémistes, ils font la guerre à la normalité du quotidien. J'ai eu un méchant choc l'autre fois quand il a fallu que j'achète un rasoir, hein? Un rasoir à lame, là, un rasoir à une lame, une pioche qu'on appelle. Ben, ça existe plus avec juste une lame. Il y a cinq lames là-dessus, à cette heure. C'est pas un rasoir, c'est une rape. Moi, j'avais l'intention de me détourer le pourtour de l'intimité. Avec mon rasoir à une lame, pis ça me faisait peur. Pensez-vous que je vais mettre cinq lames dans ce coin-là? Je veux bien me faire vasectomiser, mais pas par moi-même. On consomme de façon extrémiste aussi. On dirait qu'on a plus le droit d'être habillé normal pour prendre une marche. Hein? On voit ça, ces trottoirs pis ces pistes cyclables. Les retraités, ils vont marcher. Ils sont habillés avec des kits, des bâtons de marche, le chapeau en lin bio, les petits filets à mouches d'en face, les petites bottes de montagne par-dessus les bottes compression. Le sac à dos avec la gourde branchée qui amène le tuyau direct dans la gueule. Madame, Monsieur, tu pars dans un sentier en petites roches de terrain de pétanque. Il y a des abreuvoirs à toutes les 200 pieds. Dans un rayon de deux kilomètres de ton expédition, il y a deux dépanneurs, un Costco pis un hôpital. Pourquoi t'es habillé comme si t'allais sur le Kilimanjaro? Si jamais tu te perds, bon, ben t'as rien qu'à pitonner sur la patente qui barre pis qui débarre ton char. Et là, fais les klaxonner. Et là, là, suis le son. Ta vie est pas en danger, innocent! Il y a des réfugiés qui marchent les distances que toi, tu fais en avion. La femme enceinte avec en plus deux enfants sur le dos. Le gars, il tient son père pis sa mère en dessous de chaque bras. Il y a une mini valise pour toute la famille qui tient en équilibre sur sa tête. Il y a un reste de poche de riz qui tient avec son menton. Il n'y a pas un quart de 1% de ton équipement. Tu dois être capable d'aller au parc avec une paire de shorts et des gros. Et les enfants qui font du sport, ils sont équipés. C'est une peur. Le jeune qui joue au soccer, les souliers à 100 piastres, les protèges tibia, le bandeau qui fit avec, ça joue avec le ballon officiel de la Coupe du Monde. Et là, lui, issu dans un petit chandail synthétique fait au Bangladesh parce que ça sèche donc vite, hein, ce petit tissu-là. Mais quand même que vous mettrez 1000 piastres par année sur votre enfantlette qui n'est pas si bon que ça. Il finira jamais dans une ligue professionnelle en Europe. Il fera jamais 40 millions. Celui qui va faire ça, il joue nu-pied, celui de la gornote, puis de la vitre cassée, donne-donc. Son ballon, son ballon, c'est un tas de mardes d'éléphants qui ont sculpté, puis fait sécher en boule. Il joue 8 heures par jour. Il jouerait plus, mais il faut qu'il aille travailler dans une shop pas climatisée au Bangladesh. Il fait des petits gilets qui sèchent vite. C'est lui qui va faire 40 millions. Par applaudissement, qui possède un vélo ici? C'est le fun, hein? C'est le fun, un vélo. Aller chez le voisin, faire une promenade, faire des mini-commissions en vélo. Oubliez ça! Ça se peut plus! C'est ben trop normal pour les extrémistes. Hé, y'ont des kits en lycra de Lance Armstrong autour de France, un bicycle en fibre de carbone comme la coque de Apollo 13. Y'a une pour aller chercher une peine de lait aux dépanneurs. Et en vélo, t'as aussi la gang d'extrémistes qui, au grand malheur de leur arrière-train, ont comme petit projet du samedi matin de faire Québec, Trois-Rivières, aller-retour en bicycle. Ben, au lieu de polluer les réseaux sociaux avec vos performances sportives, montrez-nous donc la crème de zinc avec laquelle vous allez vous beurrer le derrière? C'est sûr que vous allez avoir des ampoules où est-ce que moi, j'ose pas me raser. C'est pour ça que ce soir, ça va être une soirée normale. Y'aura pas d'humoriste qui va roter le Haut-Canada. Pas de clown qui peinture la reine d'Angleterre grâce à ses testicules qui servent de pochoir. Mais ça va être une soirée normale extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Êtes-vous prêts pour ça, Québec? Oui!